Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette dernière partie des vidéos de début d'année, les tops, les films que j'ai préféré voir dans l'année. Peut-être effectivement rappeler encore une fois que c'est une liste des films que j'ai apprécié, c'est pas une liste des films que je considère être objectivement comme les meilleurs de l'année. C'est pas une question, c'est pas objectif, c'est subjectif, totalement insubjectif comme top. Comme à priori tous les tops du monde, c'est juste qu'ils essayent de se présenter comme étant la vie absolue qu'il faut absolument suivre. Moi je vous dis que c'est pas le cas, c'est juste mon top à moi. J'espère que vous avez apprécié la vidéo des flops de la semaine dernière. Je rappelle, donc je renouvelle encore mes excuses pour le fait qu'il n'y aura pas de vidéos des Oscars cette année, parce que ces vidéos-là sortent très en retard et donc du coup j'ai pas le temps de rattraper les films qui me manquent pour les Oscars et de faire une vidéo dessus et tout le bordel. Donc voilà, encore une fois je suis navré, cette année les Oscars ne peuvent pas se faire, c'est entièrement ma faute, parce que je suis en train de chercher un appartement et que j'ai un peu galéré la semaine qui vient de passer là. Je renouvelle mes excuses. Euh... Écoutez, je pense qu'on va y aller très vite, parce qu'encore une fois y'a pas besoin de perdre trop de temps dans cette vidéo. On va donc passer en revue mes films préférés de l'année. Je vous avoue que sur les deux premières positions je suis pas tout à fait sûr. J'ai galéré pendant quelques jours avant de choisir ce que j'allais mettre dedans, parce que c'est des films que j'aime bien, mais c'est pas des films que j'estime devoir mettre dans ma liste des top 10, des films à voir vraiment dans l'année quoi. C'est juste que j'ai besoin d'en avoir 10, mais à la base j'aurais plutôt fait un top 8, qui pour moi sont vraiment les 8 films que j'ai aimés dans l'année à vraiment voir. Mais faut bien faire 10, donc voilà. Faisons-en 10 et commençons donc avec le numéro 10, tout de suite. Numéro 10. Misanthrope, ou en version originale, To Catch a Killer. C'est un excellent thriller dans la lignée du Silence des Agneaux, avec Shailene Woodley dans le rôle que jouerait Jodie Foster par exemple. J'en ai parlé dans mes rattrapages de mi-année, donc si vous avez envie de voir plus de détails vous pouvez aller voir là-bas. Mais donc c'est l'histoire d'une nana qui bosse dans la police, par hasard elle va être appelée sur un lieu d'attaque au sniper, et va tomber sur l'inspecteur principal qui coordonne toute cette enquête, qui va trouver qu'elle a des remarques très pertinentes, qu'elle a très bien réagi, et donc se dit qu'elle a peut-être le potentiel pour devenir une bonne enquêtrice. Je vais pas trop développer, mais esthétiquement c'était extrêmement bien filmé, et les personnages sont extrêmement attachants. Le personnage de Shailene Woodley, le personnage du chef de la police, qui est joué par Ben Mendelssohn, son nom est enfin revenu en tête, le mec qui jouait le méchant dans Rogue One par exemple. Ils ont tous des personnalités extrêmement bien développées, ils ont des relations extrêmement touchantes, et c'est des personnages que t'as envie de voir avancer, progresser et survivre à tout ce genre de trucs. Donc, rien que pour ça, c'est extrêmement bien fait effectivement, et l'histoire est surprenante, et a des bons twists et des bons trucs dans le genre, enfin voilà. C'est du très bon thriller dans la lignée du Silence des Agneaux, donc je vous conseille, si vous avez le temps, de regarder Misanthropes. Passons au numéro 9. Bienvenue dans ton camiontage. Tu tournes le volant à droite. Et pour couper ? Tu klaxonnes. Il y a des victoires tellement éclatantes qu'elles n'ont pas besoin de voix off. Le livre des solutions. Alors, de ce que j'ai entendu, c'est un film qui n'a pas spécialement marché, notamment parce que les gens considèrent le personnage principal comme étant un trou du cul. C'est... Un peu vrai et un peu pas vrai en même temps, c'est un peu cette notion de l'artiste à qui on devrait passer un peu tous les délires parce qu'ils sont artistes. Et vous voulez pas faire deux heures supplémentaires, c'est ça qui se passe ? Marc, Marc, on se calme, on se calme. Michel Gondry, qui est le réalisateur de ce film, est un mec qui est un bon réalisateur parce qu'il est complètement barré dans sa tête. Il y a bien un moment où il faut se rendre compte que tu peux pas être un réalisateur qui est complètement barré dans sa tête et te comporter tout à fait normalement socialement. Le film est grosso modo une autobiographie de Michel Gondry qui suit un réalisateur joué par Pierre Ninet, qui doit réaliser un film, mais le studio n'aime pas ce qu'il lui propose, donc il vole les bandes pour aller terminer le montage chez lui avec sa petite équipe de proches extrêmement proches, notamment sa monteuse qui est jouée par Blanche Gardin, qui savent exactement qui il est, qui savent du coup tout ce qu'il peut avoir d'invivable et d'ingérable, mais qui savent aussi la récompense que tu peux avoir à l'arrivée en laissant le mec s'exprimer complètement et en lui passant ses caprices et ses machins ce genre là en fait. C'est un film qui est, je trouve, assez vrai sur le comportement que peut avoir un réalisateur dans le genre de Michel Gondry, tous les réalisateurs n'ont pas un comportement comme ça, mais il y a des choses qui se rapprochent de ça quand même dans la vie de la plupart des artistes. La plupart des artistes ont des collaborateurs qui sont dévoués à eux, complètement dévoués à eux, qui vont aussi les remettre en question par moments évidemment, mais qui vont être parfaitement capables de comprendre qu'il faut tolérer certains trucs difficilement gérable de la vie et de la personnalité de ces gens là, pour en arriver au résultat qui te... Il faut être patiente et l'aider à retomber sur le chemin. Il fait un documentaire sur une fourmi, ça fait deux jours qu'il fait que ça. Typiquement il y a une scène où il doit enregistrer la musique de son nouveau film, il demande à avoir un orchestre, quand il débarque son premier truc c'est de virer le conducteur du chef d'orchestre, parce qu'il veut pas que le conducteur dirige l'orchestre. Il veut y avoir une relation directe avec l'orchestre, et donc en fait il va se mettre au milieu de tous les joueurs d'instruments, et il va mimer les émotions qu'il a en tête, il va mimer l'avancée de son film, l'avancée émotionnelle du truc, etc. Et il dit au musicien, jouez ce que je joue en fait, jouez avec vos instruments, transcrivez avec vos instruments ce que moi je fais. Et du coup à la base ça a l'air complètement con et complètement barré comme truc, tu dis faut venir voir une feuille, répéter des trucs, jouer des trucs, etc. et se coordonner dans le truc, etc. Et en fait non, lui ce qu'il veut c'est tirer parti du semi-chaos qui se crée, et de ce chaos se crée quelque chose d'assez harmonieux, et qui colle parfaitement à ce qu'il a en tête, qu'il aurait jamais pu transcrire à un compositeur ou un truc dans ce genre là. Et quand il est en train de faire ça, t'as deux de ses assistants qui sont dans la pièce, et t'en as une qui en a ras le bol et qui dit je veux sortir, etc. Et t'as l'autre qui l'accompagne depuis des années et des années, qui est là, non non mais attends, regarde, regarde. Et justement, juste après ça tu vois les joueurs qui commencent vraiment à être en harmonie avec ce que fait le réalisateur, et qui commencent à lui sortir la musique qui est probablement exactement la musique qu'il veut quoi. Donc en fait ça montre bien comment est-ce qu'un esprit aussi barré que le sien essaye de faire des films qui tiennent à peu près la route quand même malgré tout au final. J'aime bien le truc qui revient régulièrement qu'en fait il est là pour créer, il est là pour lancer son exercice, il est là pour faire son expérience, pour avoir son idée, mais il supporte pas d'être là pendant le montage, et il supporte pas de voir la projection. Et c'est quelque chose que je peux complètement comprendre. Moi quand je finis une vidéo par exemple, j'arrive pas à la regarder pendant très longtemps, il me faut des semaines avant de réussir à m'en remettre un petit peu, digérer un peu tout ce qui est passé, et puis revoir la vidéo en entier, quand je sors une vidéo généralement je suis assez écœuré de ce que je viens de faire. Le truc c'est que moi par exemple je peux pas passer outre le montage, j'ai pas quelqu'un pour monter pour moi, j'ai pas les moyens de payer comme ça à quelqu'un régulièrement et tout bordel. Mais si je pouvais, je pense que je serais exactement comme lui, je fais ma vidéo et je fais bon vas-y, c'est-à-dire j'ai tourné ça, monte et fais ton truc, et puis voilà, et moi je vais faire autre chose quoi. Je pense que je serais complètement à la regarder comme ça. Le truc c'est qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce comportement du personnage joué par Pierre Ninet, qui l'ont trouvé très con et qui du coup ont pas vraiment eu envie de suivre ce qui lui a rêvé, son histoire etc. Et je pense que c'est quand même un des films les plus honnêtes que Michel Gondry pouvait faire sur sa propre méthode de travail. Je pense que c'est peut-être pas exactement ça, parce qu'il y a sans doute un côté un peu exagéré pour le comique, mais c'est très probablement assez proche de ce qu'on a vu dans ce film-là, la façon de bosser de Michel Gondry et comment est-ce que Michel Gondry a réussi à sortir des trucs comme la science des rêves, eternal sunshine of the spotless mind et tout le bordel. C'est pas en suivant des règles bien précises et en suivant bien ton script et en suivant machin, c'est plutôt en faisant un peu n'importe quoi quoi. Et le truc c'est que faire n'importe quoi dans un milieu qui est aussi en principe organisé que le cinéma, c'est un peu compliqué à gérer mais ça peut se faire aussi et ça peut apporter quelque chose. Mais c'est vrai que du coup ça fait un personnage assez antipathique, qui peut avoir l'air misogyne par moments mais en vérité il traite tout le monde très mal, c'est juste qu'il y a surtout des femmes autour de lui mais ça peut le faire passer pour misogyne. Peut-être que des fois tes défauts sont aussi quelque chose qui t'aide à faire quelque chose d'intéressant. Donc moi j'aime bien ce genre d'analyse de personnage, je trouve que si vous posez des questions sur comment est-ce qu'on fait des films et des trucs dans ce genre-là, il y a beaucoup de films qui vont vous montrer comment ça se fait vraiment, genre la nuit américaine de Truffaut et des trucs dans ce genre-là, et il y a des films comme ça qui vont plus vous montrer les cas à part, voilà comment on fait un film. Sachant que c'est pas vraiment le tournage, c'est l'étape d'après, c'est tout le montage etc. Mais justement ça montre bien un truc, c'est que le montage fait totalement partie de l'écriture d'un film. On dit qu'un film a trois écritures, l'écriture du scénario, le tournage et le montage. Quand tu écris le scénario, tu as ton histoire de base, dès que tu la tournes tu vas commencer à faire des changements, et dès que tu vas devoir la monter tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui ne marchent pas, ou que tu vas préférer un truc là ou ici ou machin etc. Et du coup tu vas réécrire à nouveau une dernière fois le film, et tu peux en plus ajouter maintenant des spéciaux et des machins des gens-là pour augmenter encore le sens de ce que t'as tourné. Donc je trouve que c'était une bonne illustration du processus créatif, de Michel Gondry notamment, mais de n'importe quel réalisateur un peu barré. Je trouvais que c'était très intéressant pour ça, et moi je me suis plutôt attaché au personnage, mais je comprends que tout le monde ne soit pas prêt à s'attacher à ce personnage-là, qui a quelques côtés un peu borderline quand même. Voilà pour ce qui est du numéro 9, passons au numéro 8. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ben ils vont réfléchir, sinon ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Je verrai toujours vos visages. Alors ça fait partie des films français qui ont très bien marché cette année, il a dépassé le million d'entrées, ça fait très film français, mais c'est effectivement extrêmement bien réussi. Ça s'intéresse à la justice restaurative, je crois que ça s'appelle comme ça comme processus, qui est un nouveau système mis en place depuis quelques années, qui permet aux victimes et aux coupables de se retrouver dans des réunions surveillées et accompagnées par des personnes professionnelles, pour essayer d'établir un dialogue, et soit essayer de comprendre, soit essayer d'obtenir des excuses par exemple. Chaque un des deux camps explique ce qu'il veut tirer de cette réunion pour savoir si on a envie d'y être soumis ou pas par exemple. Il y a un personnage qui a été agressé sexuellement par son propre frère, qui essaye d'avoir une concertation avec pendant tout le film, et qui veut donc être sûr que le mec ne va pas juste débarquer en disant « mais de toute façon t'es une p*** et tu demandes avec ça » par exemple. Pour essayer d'être clair. Et donc on va suivre plusieurs personnages, on va suivre certains des animateurs on peut dire peut-être, je ne pense pas que c'est le bon terme mais on va dire ça, qui gère le truc. On va suivre un groupe qui se réunit régulièrement et qui est composé de plusieurs personnes, 7 je crois, peut-être un peu plus, 6, peut-être un peu plus. Et on va suivre le personnage d'Aldel Exarchopoulos qui va avoir un rendez-vous particulier et qui va donc suivre la mise en place. Donc on va à la fois avoir les mecs en train d'être formés pour faire leur boulot, comment est-ce qu'ils font leur boulot pour essayer de contacter les deux parties concernées, et ensuite comment est-ce qu'ils font leur boulot quand tout le monde s'est réuni et se retrouve dans une salle et discute. Ce qui est ironique c'est que c'est extrêmement feel good, c'est-à-dire qu'en fait tous les personnages commencent à dépasser leur blocage, leur traumatisme, pour se mettre à véritablement créer des liens d'une façon qui est extrêmement touchante et qui peut parfois être extrêmement drôle. Il y a un moment où il y a un mec qui est en train de raconter comment il s'est fait choper au niveau de la justice. L'avocate m'a dit, dites-moi si c'est vous. Parce que si c'est pas vous, je demande une expertise vocale et ça prouvera que c'est pas vous. Moi je leur ai dit, non, c'est pas moi. Elle a demandé une expertise vocale et du coup, bah voilà, c'était moi. Et t'as le personnage de Miu Miu qui a une petite vieille qui depuis le début dit qu'elle a peur de tout, etc. Et quand elle l'entend en train de dire qu'il s'est fait avoir bêtement par son témoignage, elle fait, oh c'est dommage. C'était moi. T'en fous toi. C'est dommage. C'est très très drôle. Justement quand ça arrive dans le film, tu peux pas t'empêcher d'avoir ce moment de... Ce petit sursaut de rire qui te fait dire mais c'est incroyable de voir justement le chemin qui a été parcouru en fait. Des premières séances où ils se regardent tous comme ça, un peu par en bas, et que les coupables veulent pas assumer ce qu'ils ont fait et leurs crimes et l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens, etc. Et les victimes qui sont généralement assez effrayées ou en colère ou tout ce genre là, qui finissent par se réunir et pas vraiment créer des liens. Tu les vois autour de la petite table en train de se... Moi j'ai ramené des cookies, moi j'ai fait des macarons et on va échanger ça. Et tu vois tous ces liens en train d'être créés comme ça entre des gens qui à la base devaient être complètement opposés. Et c'est vrai qu'il y a un sentiment extrêmement feel good qui ressort de tout ce film et que c'est un bonheur à regarder. Et même pour les scènes extrêmement dures et extrêmement compliquées, t'as quand même un sentiment de catharsis. Tu vois des gens dépasser leurs traumatismes et donc même la part sombre du film amène à un sentiment de positif. Tu vois que l'intérêt c'est pas juste de condamner quelqu'un, qu'il y a peut-être moyen pour chacun d'essayer d'aller plus loin, de dépasser ses traumatismes, de dépasser ses peurs, de comprendre quelque chose sur sa vie, sur le monde, etc. Et donc l'échange humain au final est important et remis au milieu du système judiciaire. C'était effectivement quelque chose qui était extrêmement profond et extrêmement fort et j'ai beaucoup apprécié de regarder ce film. Il y a vraiment des performances qui sont très appréciables, tous les acteurs sont... C'est dingue, ils ont tous été nommés au César en même temps. Et tu fais, bon c'est vrai qu'ils jouaient tous bien, mais enfin, quand même, il y a un moment, on peut peut-être changer la sélection des acteurs d'un autre film et juste en trouver quelques-uns dans ce groupe-là qui était bon, quoi. C'est incroyable qu'ils soient tous retrouvés dans la sélection des meilleurs acteurs au César. Mais c'est assez mérité aussi parce qu'effectivement toutes les performances sont ouf. Même... Il y a un mec que je trouve qui est passé totalement acteur, alors qu'avant il faisait plus du stand-up. C'est Fred Testo, qui était avec Omar Sy d'ailleurs, et je trouve que tous les deux ne sont pas très très bons en tant qu'acteurs. Ils se débrouillent de plus en plus au fur et à mesure qu'ils ont des trucs, mais à la base, les premiers rôles qu'ils ont eu, tu dis que vous n'aurez pas dû les avoir parce que vous ne jouez pas très bien en fait. Vous avez vraiment eu grâce à votre renommée et c'est après que vous avez appris à jouer finalement. Et là, pour le coup, je trouve que Fred Testo dans ce film-là, il se lâche complètement et il a vraiment une performance. Il ne fait pas juste son personnage de Fred Testo habituel, il joue quelque chose véritablement dans ce livre-ci. Donc tu vois qu'effectivement, il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est sans doute le réalisateur ou la réalisatrice, je ne sais pas ce que c'est, mais il doit y avoir un truc particulier dans la direction d'acteurs parce que clairement tous les acteurs sont incroyables dans ces performances-là. Tous, 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 tous. Et toutes, bien sûr. Il y a une scène notamment sur Miu Miu qui parle de comment la peur a gâché sa vie. Alors mon fils, il est déçu. Il m'en veut, il ne comprend pas, mais moi, j'ai peur d'aller à la gare. Je pense que c'est un des plus beaux textes, un des plus beaux monologues que j'ai vus. C'était incroyablement touchant, ça me donne vraiment des frissons d'y repenser. C'était une très 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 belle scène. Très dure, mais vraiment très très belle. Ce qui est intéressant, c'est justement que tu arrives à en ressortir autant de positif pour quelque chose qui est aussi à la base froid et plutôt sombre. Même au niveau du style, les couleurs sont plutôt désaturées dans le film, il y a beaucoup de teintes bleues qui sont donc plutôt froides, et pas non plus les couleurs les plus criardes qui soient. Il n'y a quasi aucune musique de tout le film. Donc c'est quand même super sobre à la base, et pourtant tu ressors vraiment du film avec le coeur léger. C'est assez impressionnant d'avoir un truc comme ça. Et c'est aussi un film qui n'est pas en reste au niveau mise en scène. Typiquement la première scène, tu crois que c'est quelque chose et finalement au bout de quelques minutes on te fait comprendre que c'est autre chose. Et rien que ce petit jeu là avec le spectateur est déjà bien trouvé et une bonne façon de présenter le truc. Il montre bien que le mec n'a pas juste voulu filmer des dialogues, qu'il a voulu faire une vraie mise en scène avec tout ça. Ouais, écoutez, j'ai vraiment passé un excellent moment devant, je verrai toujours vos visages, une excellente surprise, un très 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 bon film, et je vous conseille absolument de le regarder, donc voilà. Passons maintenant au numéro 7, et on va rester dans le film français. Étonnamment, il y a beaucoup de films français dans ce top. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, c'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde ? On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. L'amour et les forêts. C'est un des films que j'avais traités dans Mes Rattrapages de mi-année, sorti en août-septembre sur la chaîne, réalisé par Valérie Donzeli, ce qui m'étonne parce que le dernier film que j'avais vu de Valérie Donzeli c'était La guerre est déclarée et j'avais trouvé ça nul. Mais là elle est revenue avec un film sur les relations toxiques, le gaslighting, les maris abusifs. Si vous voulez avoir plus de détails, je vous invite à regarder Mes Rattrapages de mi-année, mais c'est vraiment un film très fort, très bien fait, avec de très bonnes idées, de très bonnes trouvailles. Tout le truc avec notamment sa sœur, je trouve que c'était vraiment extrêmement bien géré en termes de mise en scène, simplement de mise en scène quoi. D'avoir mis en place le personnage, réussi à nous le faire oublier et ensuite nous le ramener en tête exactement au même moment que le personnage qu'on est en train de suivre. La performance de Virginie et Fira était incroyable comme d'habitude, Melville Poupot était très bien aussi. Donc voilà, je vais pas revenir dans le détail encore une fois parce que c'est un film que j'ai déjà traité dans une autre vidéo, allez la voir si vous voulez plus de détails, mais c'était totalement un de mes films préférés de l'année et c'était très marquant, très touchant, très fort. Et voilà, donc bien joué Valérie Donzeli et je vous encourage du coup à le regarder. Mais je vous encouragerais pas vraiment à regarder La Guerre et Déclarer, j'ai toujours du mal avec ce film. Il faudrait peut-être que je le revoie d'ailleurs, ça fait près de 10 ans que j'ai vu ce film, peut-être que j'ai changé d'avis dessus entre temps, mon avis sur le cinéma va peut-être évoluer, il faudrait que je le vois. Nous allons passer au numéro 6 ! C'est ça, j'ai réécrit le truc en petit sur mon carnet et du coup j'ai du mal à le lire. Donc voilà, numéro 6 ! I'm going to need a gun. Goodbye my friend, it's hard to die. John Wick 4 Il aurait dû être beaucoup plus élevé dans mon classement, c'était un film que j'aurais dû vraiment attendre et qui aurait dû se retrouver dans mon top, et il aurait pu s'il n'avait pas eu autant de défauts de longueur et de choses qui traînent, autant de scènes qui prennent beaucoup plus de temps qu'elles ne devraient, y compris dans les scènes d'action. Je vais vous inviter à aller regarder le vlog puisque c'est un des rares films que j'ai fait en vlog l'année dernière, donc je vous invite à aller regarder le vlog que j'ai fait sur John Wick 4 qui sera extrêmement complet parce qu'il doit faire une demi-heure à peu près. Vous allez voir plein d'images du film, plein d'explications, plein de machins, etc. Ça reste tellement bien fait, tellement abouti, tellement maîtrisé, tellement esthétique, tellement recherché que forcément je vais le mettre dans mon top, mais avec des gros bémols quand même parce qu'il aurait dû être beaucoup plus élevé. Ça aurait dû être mon film de l'année normalement, et ça l'est pas. Contrairement à un Matrix Résurrection par exemple, j'ai pas démarré déçu avec John Wick 4 et ensuite j'ai changé d'idée et il est passé numéro 1. Là vraiment, je reste trop déçu par certains aspects du film, qui est beaucoup trop long et qui en fait beaucoup trop. Grosso modo, j'aurais voulu couper tout le passage au début qui se passe au Japon parce qu'en soi il sert à rien et il apporte rien au film, et apparemment, de ce que j'ai entendu il y a des rumeurs, je sais pas si c'est sûr, donc faites très attention à ce que je dis là, mais apparemment le film aurait dû être en deux parties, une partie avec le continental japonais et une dernière partie qui aurait été la fin de John Wick, et ils ont décidé de le faire en un seul film pour que ça soit encore plus impressionnant et plus gros et plus ouf. C'était pas une bonne idée, ça a trop condensé de trucs en même temps et c'était trop long et trop... voilà, trop. Donc voilà mon avis sur John Wick 4 qui ne se retrouve qu'en 6ème position, hélas, mais que je conseille quand même aux gens de regarder. Passons au numéro 5 qu'on a déjà traité également, numéro 5... Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Et honnêtement je suis très surpris de me retrouver avec un top où ce film là est devant John Wick 4 par exemple, je pensais que juste en terme de pur divertissement, John Wick 4 marcherait, mais effectivement quand j'y réfléchis, Donjons et Dragons était meilleur que John Wick 4 en fait. Donjons et Dragons, que j'ai fait dans les rattrapages de mi-année si vous voulez avoir beaucoup de détails sur ce film, c'était la formule Gardiens des Galaxies mais adaptée à l'univers de Donjons et Dragons, et avec des personnages beaucoup plus attachants et qui peuvent à certains moments quand même devenir un peu épiques, et qui sont pas juste des losers comme les personnages des Gardiens des Galaxies. Je vais donc pas rentrer en détail parce que je l'ai déjà traité en détail dans une autre vidéo, mais c'était fun, c'était divertissant, c'était extrêmement drôle, je trouve que toutes les blagues ont bien marché. Je trouve que c'est une très bonne exploitation de l'univers de Donjons et Dragons. Alors j'ai vu des mecs qui doivent être ultra fans depuis genre 40 ans du truc, et qui ont joué sur table avec leurs potes pendant toute leur vie, qui ont dit « ça c'est pas, ça respecte pas tel machin, ça respecte pas tel machin, etc. » Si vous avez des gens qui vous ont dit que c'était de la merde, ne les écoutez pas, c'est probablement des gens un peu aigris et grincheux. C'est… Allez, à la limite, dites-leur « Bon, du coup, tu préfères regarder Donjons et Dragons d'avant, celui avec Jeremy Irons qui fait tattattattattattattarta virin de roi dragons, obs its burden. Tu veux regarder ça plutôt ? C'est ça, c'est plus respectueux, Donjons et Dragons ? Non ? Tu préfères le nouveau qui vient de sortir, quand même ? » D'accord, bon, bah ta gueule, alors ! Donc voilà, Donjons et Dragons, je l'ai quand même beaucoup aimé, et du coup, je vous conseillerais de le regarder parce que je pense que vous allez passer un moment devant si vous le mettez. Donc voilà, et bien écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de tout ce qui a déjà été traité dans d'autres vidéos, donc là, les 4 premières places vont toutes être des films que je n'ai pas encore traités. Et je suis sûr de moi pour mon classement, donc des dernières parties de ce top, mais le 4 va peut-être quand même être un peu à part, un peu surprenant, donc allons-y. Numéro 4. Je vous dirai presque de ne pas m'écouter sur ce regard, c'est juste, je suis tellement fan de la saga, de la série et du personnage de Monk. C'est un personnage donc rongé d'angoisse, de paranoïa, de peur et de ce genre-là, et c'est forcément du coup un truc qui me parle énormément, parce que je suis un gros paranoïaque également. J'ai pas pour le coup de lubie sur les germes, les trucs dans ce genre-là, etc., mais ça peut m'arriver parfois d'être un peu maniaque du voyage, mais c'est pas vraiment... Je suis trop feignant pour être maniaque du nettoyage, mais c'est un personnage qui me parle beaucoup, et qui m'a toujours fait beaucoup marrer, j'adore le... Il voit des gens, après la période Covid, qui du coup se mettent à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique parce qu'ils ont pris l'habitude, et t'as sa fille qui lui dit « Oh regarde, t'as vu maintenant, tout le monde est comme toi au niveau des germes », et il dit « Regarde, ils vont tous détester ça ». Everybody's you. They're gonna hate it. Il a une voix qui est toujours comme ça, vachement... vachement compliquée. Ce qui n'est pas le cas dans la VF, ça a été un de mes exemples quand j'avais fait ma vidéo sur la VO et la VF, pour montrer à quel point la façon de jouer de Tony Chalhoub disparaissait complètement. Le personnage de base, il a une voix un peu crapotante, il doute tout le temps, il arrive pas à sortir les mots, il a du mal, etc., et tu prends le doubleur français, il te sort les phrases du tac au tac, « Écoutez, quel est le problème ? », etc., avec une voix super stable, super nette, et pour moi ça connaît pas du tout. Et donc, en fait, après dix ans d'absence, je crois, ou un peu plus... You are solving a major case every week. I couldn't have done it alone. I could have, but it would have taken longer. Ils sont revenus avec toute l'équipe originale, tous les acteurs originaux, sauf, hélas, ceux qui sont morts entre temps, et en fait, l'histoire de ce film-là, c'est que sa fille va se marier avec un jeune journaliste qui essaye de voler dans les plumes d'une sorte d'Elon Musk. C'est un mec milliardaire qui a créé une société qui permet d'aller dans l'espace, mais qui vont un peu de tout et de n'importe quoi un peu partout, après avoir créé une application particulière qui avait marché, donc c'est vraiment Elon Musk avec Paypal et puis SpaceX et tout le bordel. Et donc, le futur mari de sa fille se fait buter par cette espèce d'Elon Musk. C'est un de ces mystères assez intéressants, il y a certains épiètes de Monk qui sont comme ça, souvent c'est un mystère absolu, tu ne savais jamais qui avait fait le truc et du coup tu le découvrais qu'à la fin, quand il avait trouvé le coupable. Là, tout le truc, c'est que tu sais exactement qui l'a fait, mais il faut réussir à le prouver, étant donné que le mec a des moyens extraordinaires et à trouver des trucs très particuliers pour faire son truc, c'est beaucoup plus compliqué, et donc Monsieur Monk, qui est reparti complètement en dépression et dans toutes ses manies à cause du Covid... C'était comme une addiction, il s'est testé tous les 20 minutes. ...se met sur l'enquête et va essayer donc de résoudre l'assassinat de son gendre. Je sais. C'était vraiment génial parce que tu retrouves donc tous les acteurs, toutes les habitudes au niveau de l'écriture, je crois que même au niveau de l'équipe technique, au niveau de la réalisation et des scénaristes, ils ont fait revenir des gens de la série originale, donc tu retrouves à totalement l'univers, t'as l'impression que ça s'est jamais arrêté et qu'ils viennent juste de reprendre. T'as un petit hommage en plus parce qu'il commence le film avec la première scène du premier épisode de la première saison, et à la fin, t'as même un petit jeu au niveau de la musique, parce qu'il y a deux génériques dans Mr. Monk, il y a eu un générique pour la saison 1, qui était un truc tout mignon à la guitare, c'est... Et en saison 2, ils sont partis à fond dans un espèce de jazz, rythme ou un truc dans ce genre-là, je sais pas quel est le rythme, mais c'est... Et donc il y a plein de gens qui, pendant des années, ça a même été inclus dans un épisode, ils avaient fait un épisode où quelqu'un avait tué quelqu'un parce qu'il avait changé le générique de la série, ou un truc dans ce genre-là, d'une autre série évidemment, et c'était par rapport à eux-mêmes qu'ils avaient reçu des menaces de mort limite, parce que les gens n'aimaient pas la musique, qu'ils aient changé la musique, alors que la nouvelle musique est géniale, et tous ceux qui connaissent Monk adorent ce truc-là, mais ceux qui l'ont suivi depuis le début, ils ont toujours ce truc-là, et donc à la fin du film, ils lancent le générique sur la musique des saisons 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois qu'il y a une 8, ils l'arrêtent, il y a une petite scène post-générique, et après ils mettent le thème qu'il y avait dans la première saison, et qui était donc le petit truc à la guitare, tout gentil, tout mignon, pour faire du coup un hommage aux fans, quoi. C'était parfaitement mené comme truc, c'était exactement ce que j'avais envie de voir, et j'ai bien aimé ce qu'ils ont rajouté dans ce film-là, d'un peu plus dur, parce que justement c'est tout le truc, c'est très comique, mais à la base c'est des vrais problèmes qu'il a ce mec. Et notamment dans ce film-là, ils explorent le fait que M. Monk en a assez et voudrait mettre fin à ses jours. Et donc tout le truc, c'est qu'il a prévu de partir, il a prévu de se suicider, il a prévu comment se suicider, il a prévu toutes ses lettres et tous ses machins, juste du coup, il a un truc tellement important à résoudre avec la mort du gendre de sa fille qu'il trouve une raison de repousser un petit peu. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir les couilles, de prendre ce personnage-là et de lui mettre un truc aussi froid et difficile à gérer, quoi, le fait d'avoir envie de mettre fin à tes jours. Et malgré tout, ça réussissait à passer super bien et à faire des bonnes blagues, et j'ai totalement retrouvé le personnage de M. Monk, que j'adore. Il y a un moment où ils vont dans un chenil, et quand ils partent, il y a Nathalie, son assistante, qui regarde un des petits chiens qui n'a pas pu se faire adopter pour l'instant, et elle le regarde et lui fait « Surtout, ne perds pas espoir, t'inquiète pas, ça va aller, etc. » Et elle s'en va, et t'as Monk qui s'approche à côté du chien, qui se baisse juste à côté de lui et qui fait « L'écoute pas, perds autant espoir que tu veux, fais comme tu veux, etc. » Et qui s'en va, il est persuadé d'avoir fait un truc de motivationnel et tout. Voilà, c'est parfaitement géré, je trouve. Donc voilà, si jamais vous avez été fan de la série Mr. Monk, je vous conseille absolument de regarder Mr. Monk's Last Case. Je sais pas sur quoi il va être diffusé en France, si vous êtes fan de la série Monk, il faut que vous voyez le film, c'est exactement comme un épisode, mais en durée film. Et pour le coup, ça tient très bien, t'as pas de longueur, c'est pas laborieux, etc. Ça marche très bien. Donc voilà, en quatrième position, nous avons donc La Dernière Affaire de Mr. Monk, le film adapté de la série Mr. Monk. Voilà, et on va passer maintenant à mon trio de têtes. Alors vraiment, cette année, le trio de têtes, c'est... J'ai aucun doute dessus, et je vous oblige tous à les regarder. C'est vraiment ces trois films-là, je les ai tous surkiffés. Donc allons-y, numéro 3. C'est un logiciel pour prendre le contrôle total d'un robot. On a bien vu ce que ça donne, les robots lâchés en liberté. J'arrive, Aline ! Mars Express. On pourrait prononcer Mars Express. Bien l'heure française, parce que c'est un film français, mesdames et messieurs ! Putain, on peut faire de la bonne animation incroyable comme ça en France, très adulte, très intelligente, avec des bons univers développés. J'ai eu un méga coup de foudre pour Mars Express. Apparemment, le réalisateur est déjà connu pour avoir de l'animation, notamment une série qui s'appellerait Last Man. Tout le monde m'a conseillé de la voir quand j'ai dit que j'avais aimé Mars Express, donc je vais le faire un jour ou l'autre, mais pour l'instant, je ne l'y suis pas encore mis. J'avais beaucoup de choses à faire en début d'année, vous avez remarqué peut-être ! Les trucs qui sortent en retard, les Oscars qui ne sortent pas, etc. J'avais beaucoup de trucs à faire cette année. Ce film, c'était extraordinaire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est un sous Ghost in the Shell, mais c'est un Ghost in the Shell français, en fait, surtout. C'est un film qui pose des questions assez philosophiques, profondes et importantes, dans une histoire qui est adulte, c'est-à-dire remplie de gore et de sexe également, mais qui est aussi extrêmement intelligente et qui pose justement vraiment ces questions, quoi. L'idée, c'est qu'on vit dans un monde futuriste où on a aussi colonisé Mars et où on a des intelligences artificielles et des robots, et également même le moyen de sauvegarder numériquement l'esprit d'une personne pour, au moment de sa mort, éviter qu'elle ne meure et implanter sa conscience dans un robot et lui permettre de continuer à vivre, quoi. Et nos personnages sont à la recherche d'une jeune femme qui aurait réussi à déboulonner un robot. Le principe, c'est qu'en fait, comme dans les romans d'Azimov, et dans beaucoup de science-fiction qui utilisent les lois d'Azimov, les robots sont gouvernés par trois lois qu'on appelle les lois d'Azimov, même dans d'autres trucs, on en fait référence à ça, c'est les lois d'Azimov, les trois lois de la robotique, qui est qu'un robot ne peut pas faire de mal à un humain, ou par son inaction laisser du mal être fait par un humain, ou désobéir à un humain, etc., etc. C'est toutes les lois qui forcent la servitude, en fait, à ces robots. Et les déboulonner, donc, ce que fait la jeune fille qui cherche, c'est leur permettre, en fait, de faire sauter toutes ces restrictions, et de leur permettre de juste vivre leur vie normalement. Donc il faut bien être clair sur le fait que ces intelligences artificielles sont au même niveau que des consciences humaines. Elles sont conscientes d'elles-mêmes, elles sont conscientes du reste du monde, elles sont intelligentes, elles peuvent évoluer, elles ont des émotions, etc., etc. C'est juste qu'elles sont artificielles, soit naturellement, soit parce que c'est des esprits d'humains qui ont été sauvegardés et implantés dans un corps. Et en fait, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis du principe que le... Je vais dire ça parce que je suis tombé sur quelqu'un qui a eu tout un délire avec moi sur Twitter là-dessus, et qui a dit qu'il n'avait pas aimé le film, notamment parce que pour lui, ça parlait du transhumanisme et ça ne disait rien dessus. Et en fait, le truc, c'est que ça ne parle pas vraiment de transhumanisme, ce n'est pas vraiment ça la question. La question, c'est qu'on a deux peuples, les humains et les machines, qui sont exactement les mêmes, qui fonctionnent de la même façon. La seule différence, c'est que les machines ne sont pas plus puissantes que les autres, donc elles ont une différence, mais sinon, c'est des êtres humains comme n'importe lesquels. Mais ces êtres humains-là n'ont pas les mêmes droits. Ils ont les lois d'Asimov sur eux, pour les retenir, et ils n'ont pas le droit de laisser agir leur libre arbitre, qui même, s'ils devaient être belliqueux et violents, seraient leur libre arbitre. Après tout, ils ont des personnalités, des consciences, ils ont une notion de morale, d'éthique, de bien et de mal, etc. Donc ils ont une personnalité, ce sont des individus, et ils devraient pouvoir être libres d'exprimer leur individualité, comme tout le monde. Typiquement, l'héroïne principale a un problème avec l'alcool, elle a normalement un truc, un bloc, qui lui interdit de boire de l'alcool. Tout comme les droïdes peuvent avoir des blocages pour l'interdire d'être violent et de frapper, etc. Notamment son collègue, son corps s'arrête quand il fait du mal à un être humain, y compris quand ils étaient des humains avant. Donc ça, c'est un humain dont l'esprit était implanté dans un robot, et pourtant il allait tous les blocages, etc. Alors que sa collègue, quand elle en a marre de se dire qu'il faudrait pas qu'elle boive, qu'elle picole, qu'elle a un problème, qu'elle est sur son parcours de sobriété et tout le bordel, et bah elle a juste à décider que non, bah écoutez, faites tomber mon blocage et laissez-moi picoler comme je veux, et elle se retrouve ronde comme une queue de pelle avec son collègue qui est obligée de la ramener quelque part, quoi. Mode sobriété activée. Ouais ouais ouais, désactivation. Et donc en fait, c'est ça le but du film, c'est de te montrer deux peuples qui sont exactement les mêmes, qui réfléchissent de la même façon, qui construisent leur passionnalité, leur identité de la même façon, mais pour une différence, on les considère différents et ils n'ont pas les mêmes droits que nous. Et ça, tu peux l'adapter à n'importe quelle population qui serait en minorité. La personne que j'ai vue sur Twitter qui m'a dit qu'elle avait des problèmes sur ça, je lui ai dit, mais par exemple, imagine que les droïdes ce sont des homosexuels, ça me vient facilement en tête parce que je suis gay, et lui sur son nom de Twitter, il avait un drapeau gay sur le truc. Et je lui dis, bah les gays, qui sont des êtres humains comme tout le monde, pendant des années ont été qualifiés de malades au niveau psychologique et médical, dans les livres médicaux, dans les maladies qui étaient citées, il y avait l'homosexualité et tout le reste du drapeau LGBT. Pendant des années ils n'ont pas eu le droit d'adopter, pendant des années ils n'ont pas eu le droit de se marier, pendant des années ils n'ont pas eu le droit de machin, etc. Ils étaient des citoyens de seconde zone, pour une différence, qui fait un peu peur à certaines personnes, mais en soi, il n'y a aucune raison d'avoir aussi peur que ça d'eux en fait. Et donc c'est en fait l'histoire d'un peuple qui veut sa liberté tout simplement, au fur et à mesure de l'enquête, on va découvrir d'autres robots avec d'autres trucs, etc. Et on va découvrir du coup cette envie de liberté, cette envie d'être les égaux et de faire autant que les autres. Et comme à la fin il y a un petit moment demi-reussée de l'espace, et un aspect mystique, tu peux remonter à l'un des récits les plus anciens à ce niveau, avec les juifs en Egypte et le mythe de Moïse. C'est donc une très bonne métaphore, je trouve très bien filée, dans un univers qui est génial, toutes les villes futuristes, les villes qu'ils ont créées sur Mars, avec l'immeuble, avec un ciel ouvert au milieu du truc et tout, enfin c'était... Tout était classe, tout était super cool, tout donnait envie d'y vivre, l'univers faisait palpable et tangible et réaliste. Par exemple les villes sur Mars, c'est pas juste une ville sur Mars, il y a un gros dôme pour protéger des radiations qu'il y a sur Mars, et un ciel virtuel qui est projeté, et toute une ville futuriste qui est développée dedans. Ils ont développé des chats robots, et du coup la fourrure du chat, c'est une housse en fait, et tu peux la retirer en ouvrant une fermeture éclair, ou un truc dans ce genre là, et laver la fourrure du chat dans un coin, etc. Rien que ce genre de truc là, je trouve ça super génial comme construction d'univers. Les personnages sont ultra attachants et ultra sympathiques, il y a un moment, c'est pas un personnage central du truc, mais juste pour montrer que tous les personnages sont attachants, il y a un moment où il y a un robot qui tombe d'une fenêtre, et il tombe au milieu d'une manifestation anti-robot et intelligence artificielle. Et donc en fait, quand il tombe, il y a tout le monde qui s'arrête, et qui a un moment interdit autour de lui avec ses pancartes, les robots doivent mourir, etc. Et t'as le robot qui se relève, qui les regarde et qui fait Mais dames et messieurs, allez tous bien vous faire foutre ! C'était tellement inattendu comme truc ! Et c'est ça que j'ai aussi bien aimé dans le film, la personne avec qui j'ai parlé n'avait pas aimé ça non plus, il disait, les mecs parlent comme dans un bar PMU. Et tu fais, oui, comme des gens normaux en fait ! Moi c'est un des trucs que je déteste dans les films français, c'est déjà on a une sur-articulation dans beaucoup de trucs, mais on veut absolument avoir le langage le plus correct, et je suis désolé, mais s'il y a bien des gens qui jurent comme des chartiers, c'est les français quoi, de sortir des merdes et des putains et des conneries et des... et tout ce genre de trucs. Et en fait du coup on a des dialogues qui sont au contraire ultra réalistes, très naturels, ce qui pour moi était une très très bonne qualité. Il y a un petit problème par contre au niveau des voix. Alors il y a un truc, je sais pas, il y a des gens qui ont dû avoir un problème de son dans leur salle ou je sais pas trop quoi, parce qu'ils trouvaient que le son avait un écho un peu particulier, un truc un peu bizarre, ils avaient l'impression que les gens avaient enregistré dans leur salle de bain ou un truc dans ce genre-là. Moi je me souviens pas du tout avoir eu cette impression-là. Par contre j'ai eu la très nette impression que les acteurs savaient pas ce qu'ils étaient en train de jouer, ou dans quelle situation étaient leurs personnages. Ce qui s'avère être vrai, parce qu'en fait, tous les dialogues ont été enregistrés avant que l'animation et le storyboard soient faits. Sans doute, il doit y avoir un truc qui a dû être fait pendant le Covid je pense, vu à quel moment il est sorti, et le temps de prendre une production de films en général. Je pense qu'il a dû enregistrer les voix pendant le Covid quand tout le monde était confiné chez eux, et comme ça il pouvait rentrer chez lui, faire son storyboard jusqu'à la fin du confinement, et une fois que le confinement est fini et que les gens peuvent se remettre à bosser, il peut aller voir ses animateurs et leur montrer quoi faire, et ils ont déjà les voix au-dessus desquelles faire de l'animation quoi. Et sans doute peut-être un montage rough cut du truc avec des images des storyboards et les voix qu'il a enregistrées et tout. Et alors sans doute que du coup tu dois avoir un petit effet d'écho un peu particulier là-dessus. Moi ça n'a pas vraiment été mon problème, mon problème c'est juste que justement les acteurs sont paumés en fait. Ils savent pas vraiment dans quelle situation ils sont, et il y a beaucoup de situations où leur ton n'est pas juste du tout. Aline Ruby, Carlos ne vous a pas fait entrer ? Ah oui, lui aussi mise à jour. Regarde ce que je vois en thermique. Vous avez des prostituées humaines ? Rien que du synthétique, mais nous nous considérons comme 100% humains, pas vrai monsieur ? Je trouvais que ça se sentait... pas trop non plus sur la plupart des personnages. Il y a un personnage auquel ça se sent à fond, c'est un personnage qui s'appelle Beryl dans le film, qui est joué par Martha Keller je crois. Je connais cette actrice, j'ai reconnu sa voix immédiatement parce que je l'ai déjà vue dans d'autres films. Et elle, il n'y a pas une réplique qui tombe juste. Tu sens qu'elle enregistre avec ses lignes sous les yeux et qu'elle sait pas ce qu'elle doit jouer en fait. T'as presque l'impression qu'elle est en train juste de lire à voix haute son texte pour la première fois, et qu'il n'y a pas eu d'intention qui lui a été donnée ou quoi que ce soit. Je vous avoue que c'était LE petit défaut pour moi du film, c'est qu'effectivement au niveau des voix, pas la qualité des voix mais la performance pour moi n'était pas toujours bonne. Mais c'est vraiment le seul petit défaut que je noterais dans le film. Il y a un truc qui est génial. Vous savez, j'ai toujours dit que pour moi un film qui utilise une demi-bonnette ne peut pas être un mauvais film. Donc la demi-bonnette, alors faut être très précis hein, la demi-bonnette, je crois que j'ai dû dire dans une vidéo, c'est quand tout est net de la même façon dans le cadre, etc. Alors du coup c'est pas une bonne façon de résumer le truc. La demi-bonnette, c'est quand tu as deux profondeurs de champ différentes dans une image. Si je mets ma main ici, elle est floue. Avec une demi-bonnette, je peux m'arranger pour mettre un demi-cercle devant mon objectif de caméra, pour faire en sorte qu'il y ait une ligne ici, qui sépare du coup les deux, et qui me permettent d'avoir ma main là nette, et mon visage net également. Mais du coup, ça se verra toujours, parce que le fond qui est derrière mon visage là, dans la partie qui est derrière ma main, il sera un peu plus flou, parce que du coup le point a été fait différemment, il était fait plus près de la caméra, donc tout ce qui sort derrière sera encore plus flou à nouveau. C'est ça une demi-bonnette. Une demi-bonnette, c'est séparer le plan en deux, pour avoir deux profondeurs de champ différentes dans le même cadre. C'est pas que tout soit net. Au final, tous les éléments importants pour l'organisateur sont nets, mais c'est pas que tout soit net dans le cadre. Mais alors en animation, j'en avais encore jamais vu, parce que justement en animation, tu peux décider tout ce que t'as envie d'être net. Si t'as envie de décider le premier plan net et l'arrière-plan net, tu le fais comme tu veux, parce que t'as pas de caméra et tu peux faire ce que tu veux. C'est un peu le truc de l'animation 2D aussi, c'est qu'elle est vachement plus libre. Du coup, le dernier truc auquel je me serais attendu, c'est d'avoir une demi-bonnette dans un film d'animation 2D. Il y a une scène avec une demi-bonnette sur le robot et le collègue qui baise. Je me souviens de quelle scène c'est, mais je me souviens pas exactement où est la demi-bonnette sur ce truc-là, mais dans cette scène-là, si vous la regardez, il y a un moment où il y a une demi-bonnette, où il y a une partie de l'image qui a une profondeur de champ différente de l'autre. Et je trouvais ça assez intéressant. L'idée d'interclure ça dans un film en 2D, où c'est vraiment pas nécessaire du tout, il y a quand même pour le coup une volonté esthétique très particulière, et ça montre que c'est un mec qui a une vision très précise, quoi. C'est toujours le truc pour moi des demi-bonnettes, c'est quand tu as une vision très précise et que la réalité ne conforme pas à ce que tu as en tête, et tu arrives à forcer la réalité à rentrer dans ce que tu veux. C'est un truc que j'aime beaucoup pour ça, la demi-bonnette. Donc voilà, c'était bien fait de A à Z, et il y a plein de retournements et de twists et de trucs qui sont inattendus dans l'histoire, que tu n'attends vraiment pas à voir arriver dans ces trucs-là. Donc, je vous conseille absolument, dès qu'il va sortir en Blu-ray, je pense que ça devrait pas trop tarder, ou en VOD aussi, il a eu une vie en salles un peu plus augmentée, parce que plus il a été dans des salles, plus il a marché, parce qu'il est vraiment génial. Quel que soit le moment, regardez Mars Express, c'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu depuis très longtemps, et un des meilleurs films français que j'ai vu depuis très longtemps, pour le coup. Pas le seul, vous avez vu, il y en a plein dans cette sélection, et on va passer à un autre film français pour le numéro 2, mais clairement, c'est un des bons films français. Si vous avez aimé Ghost in the Shell dans votre vie, regardez Mars Express. Si vous voulez voir de la bonne animation française, regardez Mars Express. Si vous voulez voir de la bonne SF française, regardez Mars Express. Et même en dehors du truc français, c'est juste de la bonne animation, de la bonne SF, et une bonne histoire. Donc voilà, regardez Mars Express. Passons au suivant, numéro 2 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis pas arachnophobe complètement, mais à chaque fois que j'ai croisé une vraie araignée dans ma vie, j'ai toujours une réaction vraiment de proie à la limite. Je suis toujours marqué, traumatisé par le fait à un moment d'avoir levé la tête 10 cm à côté de mon écran quand je regardais un film, et d'avoir vu sur mon mur une araignée vraiment comme ça, juste posée tranquille à côté de mon écran. Et à chaque fois, je me fige en tant que statue, j'ai une espèce de sueur froide qui me dégouline tout le long du dos, je suis bloqué, j'arrive pas à bouger quand je vois le truc, et petit à petit, il faut que je me... Je suis à deux doigts de l'hystérie, honnêtement, devant des trucs dans ce genre-là. Mais ça va, je peux voir une araignée passer comme ça dans mon mur, ou une petite, genre, et l'écraser tranquillement, c'est pas trop un problème. Quand elles sont beaucoup plus grosses comme ça, c'est toujours un souci. Et là, elles sont très très grosses, donc j'ai passé un très bon moment en salle. Honnêtement, tout le monde en salle était ultra crispé pour la projection, j'étais assis à côté d'un mec qui était super jeune, il devait avoir genre, je sais pas, à peine 17 ans, un truc dans ce genre-là. Et à un moment, c'était par malheur, j'avais la vessie pleine, donc je fallait que j'aille aux chiottes, et j'étais avec un sac avec mes dossiers de recherche d'appartement en plus, qui étaient dedans, donc j'avais tout un tas de trucs assez importants. Donc je vais pour aller aux toilettes, et justement, je me retourne vers le jeune homme, et je lui fais, excusez-moi, est-ce que vous pourriez surveiller mon sac ? Genre, j'ai pas eu le temps de sortir, excusez-moi, que le mec était... Tellement il était à fond dans le film, et tellement il était en flip. Donc vraiment, c'est un film qui a vraiment bien marché, quoi. Le principe, c'est qu'il y a un jeune mec de cité, qui a pour habitude de faire des petits trafics, mais pas tout à fait illégaux non plus, mais de faire des petits trafics, jusque-là notamment de chaussures et des trucs de ce genre-là. Et au début du film, il y a son fournisseur qui lui fournit des insectes, notamment des araignées, qui ont été récupérées dans je ne sais plus quel pays, mais un pays arabo-musulman, qu'il ramène chez lui, et hélas, l'araignée arrive à s'échapper, et le truc c'est que c'est des araignées qui vont quintupler de tailles, enfin elles vont faire 100 fois leur taille de base quand elles vont finir par grossir, et elles aiment beaucoup bouffer des êtres humains. Et donc évidemment, tout son immeuble est envahi d'araignées, de nuisibles, et il doit essayer de s'en sortir. Ça a été tourné dans une des plus belles cités qui existent au monde, c'est à Noisy-le-Grand, ça s'appelle les Arènes Picasso. C'est un peu la même chose que les espaces à Braxax qui ont été utilisés dans Hunger Games, une dernière partie. C'est de l'architecture qui essayait de faire des logements à loyer modérés, mais qui fasse quand même une recherche architecturale, putain c'était compliqué à dire, qui permet de ne pas avoir l'impression de vivre dans un boui-boui monstrueux, et de ne pas être dans une simple barre de tout HLM, etc. Et là, les Arènes Picasso, c'est deux cercles qui se font face sur une grande arène, et donc dans ces cercles et dans ces arènes, il y a des habitations qui sont des HLM, des habitations à loyer modérés. C'est une cité, et du coup, des gens vivent là-dedans. Et donc t'es à la fois dans un truc qui est une vraie cité, et en même temps qui est monstrueusement classe cinématographiquement. Un des premiers plans du film quand il arrive dans sa cité, c'est un plan large aérien en drone, qui filme l'intégralité des Arènes Picasso, et qui va petit à petit baisser, se rapprocher du passage piéton central du truc, et arriver juste derrière notre personnage principal et le récupérer pour l'amener ensuite dans un truc. Rien que ce petit effort dans le plan pour présenter le lieu dans lequel se déroule l'action, rien que ça, ça montre qu'il y a du travail, il y a de l'investissement, que c'est un mec qui a été passionné, qui avait vraiment envie de faire un film qui en mettait plein la gueule. Tu vois que c'est du film qui est beaucoup plus inspiré de l'horreur à l'américaine, ou des trucs dans ce genre là, parce que t'as des scènes qui sont typiques de ce genre de film là, c'est genre un truc tout con, mais des scènes d'hystérie. Il y a toute une scène où il y a une meuf qui est en train de hurler de façon hystérique dans une salle parce qu'elle a vu les araignées passer derrière elle, etc. Et juste une scène comme ça avec des acteurs qui doivent juste se contenter de crier, et d'avoir peur, et de courir, etc. C'est con à dire, mais c'est tellement aberrant dans le cinéma français, on ne voit quasi jamais ça. C'est quoi la dernière fois que vous avez vu juste un mec et sa meuf être pourchassé par des zombies dans la rue et être en mode panique et en train de aaaaaaah en train de courir comme ça ? C'est quand la dernière fois que vous avez vu ça ? C'est quand la dernière fois que vous avez vu quelqu'un crier de peur dans un film français ? C'est des trucs tout cons, mais tu te dis, putain, le nombre de trucs qu'on s'interdit de faire avec notre snobby de mal à la con qui détermine que si c'est pour se divertir, si c'est de l'horreur, si c'est de la science-fiction, si c'est de la fantasy ou du fantastique, c'est forcément de la merde, c'est forcément bas de gamme, etc. C'est pas du Victor Hugo, du Alexandre Dumas, du machin, etc. T'as envie de dire, mais putain, mais l'échémo et les couilles, quoi, et Jules Verne, vous vous souvenez de Jules Verne ? Le divertissement c'est pas que des trucs d'idiot et qui sont complètement cons, quoi, c'est bordel ! C'est pas surprenant du tout pour moi que ce soit un film qui vienne d'un univers de Cité, je sais que le réalisateur vient de Cité aussi, parce que justement c'est des gens qui sont pas dans le carcan très français, très prout-prout et t'es méprisant, et cette vision particulière de l'art qui doit forcément te permettre de regarder les gens de haut, sinon c'est pas de l'art, etc. C'est pas du tout surprenant pour moi que ça vienne de ce milieu-là, mais c'était incroyablement bien fait, quoi. Il arrive à parfaitement gérer les trucs de stress, les angoisses, les trucs dans ce genre-là. C'est un truc... C'est tout con, mais il y a un film qui va sortir, l'Américain, qui est aussi sur une invasion d'araignées géantes. Et tu regardes la bande-annonce, elle te fait rien du tout ! Alors que je regarde deux secondes de l'abondance de vermine, j'ai les poils qui se hérissent et je suis en flip, quoi. Il y a une façon juste de gérer la tension et l'anticipation de l'élément d'horreur. Par exemple, il y a un personnage qui se promène constamment avec des chaussures, qui est dans une boîte à chaussures, tout comme l'araignée d'avant, et donc tu te dis est-ce que l'araignée est allée se mettre dans une autre boîte à chaussures ? Est-ce qu'elle va être dans ses chaussures à lui ? Est-ce que machin, etc. Et ça va mettre un petit bout de temps, il y a un moment où il va sentir un truc qui va le piquer dans sa chaussure, il va regarder la chaussure comme ça, avec l'œil, et il va se faire rien se passer pendant quelques temps, et d'un seul coup, il y a plein de petites araignées qui se mettent sur son bras ! J'ai mon petit côté racnefable qui ressort ! Tout ce truc-là est parfaitement géré, il y a un moment où on filme simplement la nana qui est dans la salle de bain, et tu vois les araignées sortir uniquement dans le reflet du miroir, et pas elles qui les voient directement, donc tu vois cette ironie dramatique du personnage qui n'est pas conscient du danger qui a lieu derrière lui, et ça te met immédiatement en angoisse, tu t'imagines aussi dans cette position-là, tu t'imagines toi-même dans la salle de bain à pas voir l'araignée qui est derrière toi dans le truc, et du coup te la chopper dans la gueule juste après, etc. Il y a vachement de plans et d'inserts qui sont des très gros plans sur les différents animaux qui sont dans les vivariums dans sa chambre, parce que le mec est passionné par les insectes et les animaux bizarres, et du coup il a tout un tas de vivariums et d'aquarium et des trucs dans ce genre là pour faire vivre ses créatures, et tu as tout un tas de gros plans dessus qui te montent les différents insectes et les différentes bestioles, et qui déjà de base te mettent un peu mal à l'aise parce que ça a trop de pattes, ça a des carapaces, c'est un exosquelette et tout, mais c'est pas bien, c'est inhumain. Donc vraiment ça marche super bien, et c'est esthétiquement en général super bien réalisé, et je suis ultra surpris du nombre d'araignées en images de synthèse qu'il y a dans ce film. Je pense que ça a dû coûter une fortune, mais bordel elles sont toutes ultra bien faites, il y en a partout dans tous les plans, c'est pas juste un ou deux plans par là, parce que ça coûtait trop cher de les faire, non non, c'est vraiment dans quasi tous les plans, il y a des araignées un peu partout dans les murs et elles sont quasi toujours tout numériques. Il doit y en avoir une ou deux qui doivent être pratiques, je suis même pas sûr. J'ai passé un excellent moment devant ce film, les performances d'acteurs étaient toutes excellentes, les garçons, les filles, ça marche toujours super bien, il y a Phiney Gadotfield qui joue dedans. Ah oui, faut que je pense à dire, Jérôme Niel aussi joue très bien correctement. En fait je suis rentré chez moi, j'ai dit à tout le monde, il faut absolument que vous allez voir Vermines, c'est génial, et j'ai eu des centaines de messages qui me disaient, et comment il joue Jérôme Niel ? Et ma réaction ça a été, c'est qui ? Je suis le pire youtubeur de France. Genre, j'ai pas la moindre idée de qui c'est Jérôme Niel moi, après j'ai compris, ah d'accord, il y a des trucs à Canal+, et tout le bordel, ok très bien, mais je sais pas du tout qui c'est, je m'en fous complètement, et du coup moi dans le film, je l'ai pas remarqué, et justement, c'est ce qui fait dire qu'il joue plutôt bien, c'est que tu le remarques pas par rapport aux autres acteurs. S'il jouait super mal, j'aurais remarqué, j'aurais dit, putain celui-là il joue super mal, mais non, je l'avais pas remarqué, donc c'est qu'il joue quand même plutôt bien. La réalisation est super bonne, les effets d'horreur sont super bons, les araignées, les machins, il y a un petit moment où ils ouvrent la porte d'un couloir et tu vois que le couloir entier est rempli de toiles d'araignées et d'araignées partout, et pour te montrer que l'endroit le retourne le bide, t'as justement la caméra qui tourne sur son axe, ça marchait extrêmement bien, et... Alors, il y a un petit truc sur lequel je suis pas sûr. Je me suis dit, quand j'ai vu ce titre, cette affiche, ce machin, et où est-ce que ça se passait, avec quel genre de personnage ça se passait, je me suis demandé s'il y avait pas une projection, effectivement, entre les vermines, avec plein de pattes et un exosquelette et tout le bordel, et la vermine telle que certaines personnes, notamment d'extrême droite, peuvent qualifier les personnes qui vivent en cité, et les trucs dans le genre-là. Et en fait, le truc, c'est que dans le film, j'ai pas été tout à fait convaincu, c'est-à-dire que... Si c'est le cas, il y a un truc qui est bizarrement foutu, c'est que les araignées sont là pour te faire du mal quand même. Que tu les agresses ou pas, que tu les déranges ou pas, etc. C'est une fois qu'elles rentrent dans l'appartement des gens... Bon, alors évidemment, ils essayent tous de les écraser, mais il y a des gens que tu vois juste assis sur leur fauteuil dans le salon, en tendant à regarder la télé ou autre genre-là, donc t'as vraiment pas l'impression qu'ils ont pu déranger les araignées pour quoi que ce soit. Et en fait, je me suis dit, s'il y a effectivement un message comme quoi la vermine, les araignées, c'est comme les gens de cité, immigrés en général et tout ce genre-là, en faire clairement les méchants du film, c'est peut-être pas la meilleure façon de faire la comparaison, la projection et la métaphore. Peut-être quand même parce que tu vois très clairement à la fin du film que s'il a été traumatisé par ce qu'il a vécu, il ne rejette pas la faute sur toutes les araignées en général. Il y a une petite araignée d'une autre espèce qui voit un moment et au lieu de l'écraser, il la récupère dans sa main, il la regarde un peu partout, il la fait bouger, etc. Donc tu vois qu'au final, il n'a pas de haine contre les araignées en général, qu'il a compris que soit c'était une espèce très méchante, soit c'était une espèce qui était juste pas dans les bonnes conditions pour vivre, qui était pas dans son milieu, et du coup c'est pour ça que ça l'a rendu dingue. Le parallèle me paraît hasardeux et potentiellement, il y a un risque qui se retourne contre sa propre métaphore et son propre message, je dirais. Mais tu pourrais voir un message comme ça parce que notamment justement les araignées viennent d'un pays arabo-musulman, et il y a l'idée d'arracher les gens à leur terre et de les amener dans un pays qui n'est pas le leur, etc. Mais pour moi ça fait très longtemps que ce genre d'immigration n'a pas eu lieu en fait. Éventuellement les premières générations d'immigrés, c'était plus effectivement... Il y a des gens qui venaient les chercher dans leur pays, on l'a vu avec Gueule Noire, on l'a vu avec... Interdit aux Chiens et aux Italiens, film d'animation, on allait aussi chercher des Italiens et des Marocains et des Algériens et des machins dans leur pays pour venir bosser dans nos mines, dans nos industries, nos usines et tout ce genre-là. Donc éventuellement une première génération d'immigrés pourrait être comparée à ces araignées, après le fait qu'elles deviennent des tueuses et tout bordel c'est quand même un peu maladroit, mais ça pourrait être cette idée-là. Mais étant donné qu'on suit des personnages qui sont 3ème, 4ème génération d'immigrés avec des parents qui sont là depuis des années, qui n'ont jamais parlé une autre langue que le français ou un truc d'un genre-là, je trouve que la métaphore et le rapport entre les deux est un peu moins évident et un peu moins clair. Mais, en dehors de toute métaphore et de tout message, c'était un film extraordinaire, ça m'a foutu une angoisse incroyable, j'y repense régulièrement, enfin dès que je repense à une araignée maintenant je repenserai à ce film-là. C'était parfaitement géré, c'était parfaitement réalisé, c'était bien angoissant, bien écrit aussi, quelques bonnes répliques, quelques bons échanges, quelques personnalités un peu sympathiques, des arcs de personnages intéressants et qui évoluent, c'était nickel, quasi parfait, le seul petit reproche que j'aurais à faire c'est que je trouve que la fin était un petit peu trop longue. J'ai vu des gens commenter que la fin était nulle carrément, je dirais pas jusque-là, mais pour moi elle est un peu trop longue. Il y a un moment où ils sortent d'un truc, et tu dis bon maintenant ça va être fini, et en fait c'est quasiment un acte 4 qui démarre un peu à la Alien, vous savez, le Nostromo explose et Ripley est débarrassé de l'Alien, elle est tranquille, elle s'allonge dans son truc et d'un seul coup, pof, t'as la main de l'Alien qui débarque, et tu te rends compte que, ah bah non il est pas mort. Et à la base on avait eu 3 actes bien construits, et normalement à la fin de la 3ème acte, le film est fini, et il y a un 4ème acte dans Alien, et pour moi c'est un peu ça aussi dans ce film-là, mais t'as pas assez senti que le 3ème acte était fini pour que ce 4ème acte se rajoute correctement au bout du truc, et pour moi ça se mettait à traîner un petit peu en longueur quand même. Mais, c'était très léger quoi, c'était juste, il y avait peut-être 5 minutes de trop, peut-être 10 minutes grand max, et c'est tout quoi, et le reste pour moi ça marchait nickel, donc pour moi il n'y a pas de problème, de vrai défaut dans la fin, mais elle est effectivement un tout petit peu plus lente qu'elle aurait pu l'être, ça aurait pu accélérer un tout petit peu, et pour moi à ce moment-là le film aurait été parfait. Si, vite fait, une petite question, c'est que justement à la fin ils doivent traverser un couloir qui est rempli d'araignées partout, et tu dis, du coup s'il y a des araignées partout et que vous avez peur de vous faire choper etc, pourquoi vous y allez le plus lentement du monde en fait ? C'est pour que ce soit encore plus tendu et que t'aies encore plus peur dans ton fauteuil, et que tu te dises à chaque moment qu'une araignée pourrait leur tomber dessus et les mordre les machins, s'ils courent évidemment, le couloir il le traverse en 3 secondes, donc c'est pas la même tension quoi, plutôt que de poser une bonne tension pendant plusieurs minutes sur la scène. Donc c'était un tout petit peu exagéré mais j'ai accepté quand même ce truc-là. Donc voilà, quelques tout petits reproches que je pourrais faire, vraiment c'est un très bon film, et apparemment le réalisateur, il vient de choper son sésame, il va réaliser un nouveau Evil Dead aux Etats-Unis, après le Evil Dead Rise qui est sorti cette année, donc le mec il vient d'avoir un glow-up de ouf au niveau carrière, il a sorti un premier film français, c'est LE film d'horreur qui a fait le plus d'entrée depuis 20 ans, en même temps quand tu vois ce qui est sorti comme film d'horreur depuis 20 ans en France, tu te dis bah... pas surprenant quoi, je crois que c'était quoi, c'était Chétan ou un truc dans ce genre là, qui avait dû faire beaucoup de vues comme ça, c'était un des films de cette espèce de semi-vague d'horreur qui est arrivé au début des années 2000 en France, et qui a complètement disparu ensuite, donc évidemment c'était pas compliqué d'être le film qui fait le plus d'entrée depuis ces années-là, mais il a vraiment fait des très bonnes entrées, et après tout ça le mec finit par avoir des contacts avec Hollywood, il va aller réaliser un Evil Dead quoi, une des franchises d'horreur les plus incroyables et les plus connues du monde, le mec il a tout réussi quoi, carrière de ouf pour l'organisateur de Vermine, c'est un rêve quoi, c'est idyllique, c'est exactement le genre de carrière que tu devrais avoir. J'espère qu'il va pouvoir du coup valider son coup d'essai avec Vermine, qu'il nous sortira un Evil Dead qui va marcher partout dans le monde, et que peut-être ça va devenir notre nouveau James Wan, mais français, franco-français, cocorico et tout le bordel. J'espère, c'est le meilleur que je le souhaite, s'il retourne en France pour faire des films, il va très vite se faire chier. Parce que déjà Vermine, j'arrive même pas à saisir comment il a été fait. Je remercie le producteur d'ailleurs qui m'a envoyé un message sur Twitter, parce que j'ai beaucoup retweeté sur le film pour dire qu'il fallait que tout le monde aille le voir, etc. Et le producteur a remarqué mes tweets et m'a remercié personnellement, et je lui ai dit bah merci beaucoup de nous avoir filé ce film là, parce que bordel, il était temps qu'il y ait un film français qui ose un petit peu avoir les couilles et essayer de faire des trucs comme ça. C'est pas le premier, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont essayé d'être fait, il y avait un Mastema qui avait été fait soit en 2023, soit en 2022, un truc dans ce genre là, qui était aussi un essai de film d'horreur ou un truc dans ce genre là, mais honnêtement, généralement, ils sont pas oufissimes non plus, et c'est pour ça qu'ils marchent pas, et c'est pour ça que du coup, ils font rien en salles. Et du coup, j'ai dit au niveau de la distribution, c'est quand même dommage que la nonne ou genre les Sekpawowski aient 500 salles dans lesquelles montrer leur médiocrité, alors qu'il n'y a même pas 200 salles qui vont afficher Vermine en France. Et t'as à ce moment-là les distributeurs de films qui viennent me dire oui, mais les films français, ils marchent pas en salles, donc du coup, ils font pas des grosses entrées, etc. Donc on les met dans moins de salles, et donc on les met que dans 200 salles, et déjà, là, 200 salles, c'est impressionnant. Et tu fais oui, mais ils marchent pas parce qu'ils sont pas bons, ou parce qu'on sait pas pourquoi, le public français n'irait jamais aller voir. A tout hasard, est-ce que le public français n'irait pas aller voir parce qu'ils étaient pas bons, peut-être ? C'est ça le truc, c'est que tu fais, mais je comprends votre logique, mais dans votre logique, vous oubliez tout le temps de juger la qualité du film, en fait, presque. Il y a un moment, il y a des films qui valent le coup de risquer les choses, quoi, et je me suis dit sur ce film-là, essayons de le risquer le coup à faire une vraie diffusion de films d'horreur comme on le fait pour les pires films d'horreur qui nous viennent des États-Unis, quoi. Lanon 2 avec 430 écrans, je suis désolé, Vermine aurait mérité le même nombre d'écrans. Et effectivement, c'est pas comme ça qu'on a fait historiquement, c'est peut-être pas dans nos modèles et dans nos machins, etc. Mais à un moment, quand même, on peut expérimenter aussi, on peut faire des tests, on peut essayer de croire en un projet et d'essayer de le soutenir, et d'essayer de tout mettre derrière le truc et d'essayer de faire un truc un peu exceptionnel, quoi. Je veux dire, quand t'as de l'or entre les mains, t'essayes de le mettre en avant. C'est juste se bloquer parce que les films d'avant, ils ont pas marché, bah oui, en même temps, c'était de la merde, qu'est-ce que tu veux qui... putain ! Bref, voilà. Il a quand même eu une bonne diffusion, et évidemment, comme il a marché en salles, il a eu de nouvelles salles en deuxième semaine, peut-être même en troisième aussi. Il a très vite dépassé les 200 000 entrées, je crois, donc... Non, il a quand même eu un très très bon succès en salles, ce qui montre que si on avait joué vraiment la carte jusqu'au bout, et qu'on avait bien fait la promotion du truc, ça aurait peut-être très 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 bien marché, quoi. C'est impressionnant en plus, parce qu'il est sorti le 27 décembre, en principe en janvier, c'est là où les films viennent mourir, normalement, en France. C'est là que tu sors les films auxquels tu crois pas du tout, parce qu'ils vont aller crever tranquillement en salles, parce que les gens, ils ont encore la dinde sur le bide en train d'être digérés, et puis ils ont le réveillon du nouvel an, dont ils essayent de se remettre parce qu'ils sont encore bourrés trois jours après. Donc généralement, il n'y a pas beaucoup d'activité, en fait, dans les premières semaines de l'année. Le film était juste tellement bon qu'il a pété les scores d'entrée à la période la plus improbable, la moins propice pour faire des records d'entrée, quoi. Je veux dire, est-ce qu'il vous faut d'autres preuves que c'est un film à voir dans cette année, quoi, en dehors du fait qu'il sort d'automment top et tout le bordel, quoi. Et vous voyez à quel point je suis enjoué d'en parler. Il faut que vous regardiez Vermine, c'était ultra bon en films d'horreur cette année. Il aurait eu de fortes chances de se retrouver en première place, mais j'ai vu un autre film qui était extraordinaire cette année, et aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est un film Netflix. Et c'est réalisé par un mec qui a fait une série que je déteste qui s'appelle Mister Robot. Passons au numéro 1. Le monde après nous, ou Leave the World Behind. Ce film était Hitchcockien. C'était maîtrisé de la première à la dernière seconde. Venant d'un réalisateur dont je déteste le seul travail connu qui est Mister Robot, je crois que c'est Sam Ismael, le nom de réalisateur, c'est vraiment pas le genre de truc auquel je me serais attendu. Mais c'était véritablement Hitchcockien. La façon d'utiliser la caméra pour raconter l'histoire, pour chercher les secrets, les trucs de genre là, la façon de la déplacer et de la traiter, juste ça, c'était absolument dingue. Il y a eu une tension à couper au couteau. C'était extraordinaire, je suis resté vraiment tendu du début à la fin du film, et il y a certaines répliques qui m'ont fait vraiment frissonner pour ce que ça dit sur le vrai monde finalement. L'histoire, c'est qu'il y a une famille blanche américaine, avec Julia Roberts et Ethan Hawke, je crois le mari, qui ont décidé de partir en vacances dans le petit coin qui est à côté de New York, où il y a tous les gens qui vont chercher des belles maisons et des trucs dans ce genre là. Et ils arrivent dans cette maison. Le problème, c'est que quand ils arrivent dans cette maison, le soir même, il y a un blackout qui arrive sur les Etats-Unis. Tout ne s'arrête pas en même temps parce que ça ne fonctionne pas comme ça, mais il y a un problème électrique un peu partout, et les chaînes d'information ne diffusent plus, Internet est coupé, etc. Il y a un gros problème aux Etats-Unis. Et le même soir, du coup, face à cette situation, il y a un père et sa fille, noir tous les deux, bon la fille est métisse mais noir tous les deux, qui débarquent en leur disant mais en fait c'est notre maison qu'on a mis donc sur Airbnb en location, vous êtes effectivement dedans et on sait que vous deviez être dedans, mais en fait vu ce qui se passe dans le monde là, on voudrait rentrer chez nous et être tranquille chez nous en fait, et on se sentira plus en sécurité chez nous. Et en fait, entre le problème électrique et le fait que ces gens débarquent de nulle part, dès les dix premières minutes, t'es en doute sur absolument tous les aspects du film. Est-ce qu'il se passe vraiment un truc ? S'il se passe vraiment un truc, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que ces gens-là c'est vraiment leur maison ? Ou est-ce que c'est des gens qui sont en train d'essayer d'abuser ? Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Dans leur récit, dans tout ce qu'ils racontent, ils ont effectivement des trucs bizarres, genre ils arrivent en principe d'une fête et ils sont effectivement en tenue de soirée, mais il n'y a pas de bagnole derrière eux, donc ils disent comment vous êtes venus ici, ça paraît bizarre quand même, donc il y a tout un tas de trucs comme ça, et le mystère lui-même est extrêmement particulier parce qu'il y a plein d'éléments différents qui commencent à déconner, et il y a notamment certains éléments qui pourraient être affiliés au surnaturel, qui font vraiment te poser la question du début à la fin, qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce monde quoi ? Il y a deux problèmes que ce scénario cause par rapport aux réactions des gens, parce que moi, c'est mon film de l'année, mais je sais que ça déplut à beaucoup de gens sur Netflix. Le premier problème c'est qu'il faut que tu aies le cerveau en ébullition pendant tout le truc, il faut que tu te poses des questions, et le problème c'est que les gens ne se posent pas forcément des questions devant le film. Quand la porte s'est ouverte sur le père et sa fille, sur le truc, mon cerveau est immédiatement parti en ébullition, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça peut être ça 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 ? Est-ce que ça peut être machin ? Tout le monde ne réagit pas comme ça, et si tu ne réagis pas comme ça, tu vois juste un film avancer, et tu ne vois pas ce qui est censé te mettre encore plus dans le doute, ou ce qui au contraire devrait confirmer certains soupçons, ou infirmer certains soupçons, ou qu'est-ce qui va être la vraie vérité dans tout ce qui est dit, etc. Et le deuxième problème que ça cause, c'est que si tu te mets dans ce mode de pensée, et que tu veux savoir quelle est la vraie raison, quelle est la vraie cause, etc., tu peux avoir une explication finale extrêmement décevante, qui du coup rend inintéressante toute l'attente que tu as eue pendant le reste du film. Et le risque, c'est que tu aies aussi imaginé quelque chose de plus intéressant au final que la réponse qu'on te donne. Ce qui a failli m'arriver, j'étais parti dans une explication un peu particulière, notamment avec certains bruitages qui vont être utilisés à certains moments, etc., ou certains plans, parce qu'il y a beaucoup de plans zénithaux par exemple, qui sont traditionnels dans les moments où tu as une épée de Damoclès au dessus de la tête, et il y a une catastrophe qui va arriver, et tu ne sais pas trop quand est-ce qu'elle va arriver. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup dans le truc, c'est parce que ça peut être une métaphore du monde qui s'effondre en général, de beaucoup de choses qui ne vont pas dans le monde, c'est pour ça que je dis à Robert qui déteste les gens. I fucking hate people. Le premier truc surprenant qui se passe, c'est qu'il y a tout un navire de transport, de marchandises et de containers qui arrive droit sur une plage et qui va s'échouer sur la plage. Et le truc c'est que jusqu'à ce que le truc soit vraiment à genre 10 mètres du bord de la plage, tout le monde est en train de regarder le truc en se demandant qu'est-ce qu'il se passe, est-ce que ça va peut-être s'arrêter, est-ce que ça va machin, etc. Et tu peux voir là-dedans une métaphore du comportement de l'espèce humaine face à l'urgence climatique qu'il y a en ce moment, où on est en mode ouais ça a l'air de se réchauffer mais un petit peu, on n'est pas sûr, etc. Et du coup tu restes comme une biche au milieu de la route, à regarder le danger arriver, et tu fais rien, tu n'arrives pas à savoir comment réagir, t'es un peu bloqué ou t'es machin. Je crois que la métaphore marchait super bien par exemple à ce moment-là. Mais donc du coup, oui, beaucoup de choses peuvent se jouer sur la résolution finale, quelle est l'explication de tout ça ? Il y a des gens qui ont loupé l'explication tout court. Au cas où vous n'auriez pas compris, ce que dit Mahershala Ali à la fin du film, c'est l'explication. C'est le vrai truc, c'est le truc officiel. Il a passé tout le film à attendre pour être sûr que ce soit vraiment ce truc-là. Il a des sources dans ce truc-là qui peuvent expliquer et tout, et il a tout expliqué correctement, et il a un scénario qui est parfait, qui colle à tout. Ce qui se passe, c'est ce que lui dit. Mais il y a certaines personnes qui ont été un peu déçues par le truc, et je pense que c'est votre problème à vous de spectateur, c'est pas le problème du film véritablement. Parce que l'explication du film, elle est valide, elle marche, il y a un petit détail qui pourrait vous perturber, mais on y reviendra. Donc si elle ne vous convient pas, c'est dommage, mais le film n'est pas en tort, si vous voulez. Et alors, en terme esthétique, c'est un des plus beaux films que j'ai vu depuis extrêmement longtemps. Je vous dis, il y a une façon de traiter la caméra qui est quasi Hitchcockienne, parce que tout ce que te montre la caméra va illustrer quelque chose du film dans un sens ou dans l'autre. Le genre de caméra qui va traverser les murs, passer par les fenêtres, etc. Et ce genre de caméra qui a une volonté propre d'aller vers le récit, d'aller vers l'action et de te montrer ce qui doit être raconté, c'est quelque chose qui est assez proche de la façon de traiter la caméra de Hitchcock. Robert Zemeckis avait voulu imaginer un thriller filmé à la Hitchcock, mais s'il avait eu les moyens technologiques, numériques d'aujourd'hui, qui s'appelait What Lies Beneath. Et il avait fait exactement ce principe d'avoir des caméras libres qui peuvent passer à travers les fenêtres, passer à travers les murs, passer en dessous du sol. Il y a vraiment cette recherche de narration par la caméra qui est excellente et les mouvements de caméra sont assez dingues. Tu vois vraiment la caméra qui se faufile pour essayer de te chercher et de te trouver les informations, ce qui est extrêmement bien foutu. Les décors sont absolument dingues, les effets spéciaux aussi sont dingues parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, le bateau qui se crash par exemple ou les trucs dans ce genre là, il y a d'autres crash un peu plus tard dans le film. Et les animaux notamment sont très très bien rendus. Et alors les animaux justement, je voulais en parler vite fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués sur ce truc des animaux et quand ils ont la réponse définitive du film, ils ne veulent pas y croire parce qu'ils n'arrivent pas à intégrer les animaux dedans. Les animaux qui seraient un peu devins, qui seraient un peu liés à un monde un peu fantasque etc, c'est un des trucs de base qui est lié aux animaux. Vous savez, tout le monde pense que quand un chat regarde un endroit fixe alors qu'il n'y a rien à cet endroit là, même pas un insecte qui est en train de bouger etc, tout le monde pense que le chat est en train de regarder un fantôme par exemple ou un truc dans ce genre là. Il y a les histoires d'oiseaux qui vont fuir des endroits par nuée et ils vont tous partir avant qu'il y ait un malheur genre un tremblement de terre, un incendie ou un truc dans ce genre là. Et tu ne sais pas comment les animaux ont eu l'air de sentir que ce truc là allait arriver etc. Et c'est ça qui est utilisé dans ce film là. Il y a des scènes très bizarres avec notamment des biches. Effectivement pendant le film tu te demandes si ça fait partie de ce qui pourrait expliquer le phénomène qui est en train de se passer sur Terre en fait. Et la réponse te dit que ce n'était pas à ça que ça servait. Du coup ce à quoi ça servait c'est ce côté, cette épée de Damoclès. Ce côté, le monde essaie de te prévenir qu'il y a un danger et tu ne réagis pas et tu n'arrives pas à comprendre ce que le monde essaie de te dire en fait. Ce qui se passe notamment avec la grosse scène avec Julia Roberts et la fille de Maher Shalali et toutes les biches dans la forêt. C'est exactement le même principe que le bateau qui débarque droit sur la plage et personne ne comprend qu'il y a un danger et personne ne réagit. C'est vraiment ce côté d'être comme une biche au milieu de la route face à la voiture qui débarque et être obsédé par les phares et se demander qu'est-ce que c'est avec ce truc là, jusqu'à ce que tu te fasses percuter par la bagnole et que tu crèves. Et pour moi c'est exactement ça que montrent ces scènes là avec les animaux. C'est ce côté, vous ne voyez pas le message, la nature qui est en train d'essayer de vous prévenir de tout ce qui va se passer. Donc voilà, je pense que c'est une scène qui peut effectivement mettre des gens un peu... un peu les décontenancer par rapport à l'explication. Mais moi j'ai beaucoup aimé cette scène et notamment je trouve que les effets spéciaux sont incroyables. Je n'ai jamais vu des animaux numériques aussi réalistes que dans ce film. La seule chose qui m'a fait dire que ces biches étaient toutes numériques, c'est qu'elles jouaient pour la caméra quoi. Elles se mettaient dans la position que tu voulais pour la caméra, elles regardaient là où la caméra voulait qu'elle regarde pour faire le bon truc, etc. Tu ne peux pas diriger des animaux de façon aussi juste avec des animaux réels quoi. C'était obligé, c'était obligatoire que ce soit des animaux virtuels. Mais c'est le seul truc qui m'a fait comprendre que c'était virtuel quoi. Et donc la vraie explication, alors on va faire peut-être une section spoiler pour en parler parce que je l'aime bien. Donc l'explication définitive, c'est qu'en fait c'est une attaque par un autre pays qui retourne en fait la population contre elle-même. A partir de simples hacking, elle crée les conditions pour qu'elle soit perdue. Avec certaines armes particulières, notamment les armes sonores qui utilisent le fameux bruit bizarre qui arrive à certains moments. Elles leur font perdre leurs repères et elles les rendent un peu folles. Et ensuite elles n'ont plus qu'à être tranquillement comme ça et à regarder les américains se foutre sur la gueule les uns sur les autres. Parce qu'ils ne comprennent plus rien, parce qu'ils sont perdus, parce que machin, etc. Et à ce qu'il paraît, c'est un plan qui a été préconisé et étudié par la CIA elle-même, qui serait LE plan ultime pour déstabiliser un pays. C'est ça, c'est un petit blackout, quelques trucs bizarres que les gens ne comprennent pas, et du coup tout le monde se met à se faire son film dans sa tête. Tout le monde se bat les uns contre les autres et la population s'extermine sans même que tu aies besoin de débarquer un tank ou un truc d'un genre là quoi. C'est intéressant parce que c'est un film qui a été produit par le couple Obama. Michel et Barack Obama sont les coproducteurs de ce film. Ils se sont fait très discrets dans la promotion et dans le truc, etc. Si tu ne regardes pas bien le générique d'introduction au début, tu ne vois pas que c'est produit par les Obama. Et tu te dis... T'es en train d'essayer de nous prévenir Barack ? T'as entendu parler d'un plan spécial de la part de la CIA et tu veux nous prévenir un petit peu ? T'as un peu l'impression que c'est ça ? Mais je crois que c'est connu, c'est un truc à fuiter au grand public. Que c'est un des plans, enfin un des trucs connus de la CIA sur comment déstabiliser un pays. Et donc c'est ça la vraie explication que je trouve vachement intéressante. Et c'est vrai que ça peut donner certains trucs un peu surprenants. Par exemple, j'ai beaucoup aimé le truc des Tesla qui déconnent complètement parce que du coup elles n'ont plus accès au GPS. Elles se dirigent mal et elles se dirigent n'importe où et elles doivent essayer de revenir à l'usine ou un truc dans ce genre là. Et du coup elles sont toutes en train de revenir et de se caramboler les unes dans les autres avec toutes les autres bagnoles qui sont sur le truc. Je crois que c'est une scène qui était pareil, qui était très angoissante, qui était bien foutue. Le côté la technologie commence complètement à déconner et part contre nous et fait n'importe quoi et nous découvre plus et tout le bordel. Et la réplique que j'aime beaucoup, je sais que je suis pas le seul à avoir été marqué par cette réplique, mais vraiment quand tu l'écoutes ça te met un peu un frisson dans le dos surtout quand tu as à peu près cette idée là à la base. La vraie vérité, celle qui fait peur à tout le monde, c'est que personne n'est au contrôle de quoi que ce soit, personne ne maîtrise quoi que ce soit. Tout ça n'est qu'une illusion et ça peut tomber à n'importe quel moment et quelle que soit ta classe sociale au final, au mieux t'auras 48h pour te prévenir un petit peu avant et essayer de te mettre dans ton bunker, mais au final tu vas affronter la même merde que tout le monde. Cette idée là, l'idée... On aime beaucoup dire que tel truc est un complot et tel truc c'est machin et tel truc c'est... Et en fait le pire, la pire explication possible c'est celle là, la pire explication possible c'est qu'en fait personne n'est au contrôle, personne ne contrôle rien du tout. C'est une notion que j'aime beaucoup parce que c'est un truc dont je suis assez convaincu moi-même que personne ne contrôle quoi que ce soit, qu'on essaie juste de se faire passer pour des gens qui contrôlent, pour des gens intelligents, pour des adultes, pour des gens très cultivés, etc. Mais qu'au final on est tous paumés quoi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est une réplique très forte à mon sens et qui dit quelque chose d'assez vrai sur le monde. Je vais noter quelques petits trucs en règle générale, juste parce que j'ai beaucoup aimé de choses dans ce film et je n'aurai pas la place de tout mettre, mais je vais juste faire une petite énumération. Il y a beaucoup de façons intéressantes d'éclairer et de travailler la couleur. Il y a beaucoup de bleu dans tout le film, qui est une couleur qui est assez froide et qui peut te mettre un petit peu en angoisse. Moi c'est la couleur que j'ai choisi pour mes tops parce que par rapport au flop, les pires films, tu vas mettre du rouge évidemment, le feu, la haine, la colère, etc. Mais c'est vrai que le bleu c'est un truc qui peut être un petit peu angoissant selon quel bleu tu utilises et tout. J'aime bien le fait qu'il utilise la télévision qui a un écran bleu de base pour produire une lumière bleue dans toute la pièce et jouer avec la lumière bleue. Le fait que la maison des voisins aussi soit un patchwork de bleu, c'est que des nuances de bleu un peu partout, etc. Je crois que ça marche super bien. Je n'ai pas noté ce que je pensais être le sens de cette couleur bleue, pourquoi est-ce qu'on l'utilisait tout le temps. Il y a une scène qui se passe dans la forêt où tu as toutes les feuilles du coup au sol et on est en plein automne donc elles sont toutes rouges. Et au dessus tu as une cabane bleue, donc bleu opposé au rouge qui sont des couleurs primaires mais qui du coup se distinguent très bien. Il y a beaucoup de recherches au niveau des plans, il y a un plan sur la forêt qui devient caleidoscopique qui fait un truc un peu trippant. Il y a une scène sur des dents qui utilisent une demi-bonnette. Encore une fois la demi-bonnette pour moi c'est le signe de quelqu'un qui travaille bien son image et son film. J'adore le symbolisme d'avoir les noirs qui vont vivre à la cave, dans leur propre maison et tout, mais qui vivent à la cave, qui vivent en dessous de tous les autres. Un peu la métaphore qu'on a vu dans La Tour de Guillaume Niclou avec les blancs qui vivaient dans les détaches supérieures et les personnes de couleur qui vivaient dans les caves littéralement. Astrobo justement, je ne sais pas s'il y a beaucoup de maisons de personnes d'origine africaine ou de personnes de couleur noire en général, qui ont ce genre de truc, mais il y a une black room dans la maison, qui est remplie de portraits d'afro-américains célèbres et de noirs qui ont fait de grandes choses pour le monde, des Martin Luther King, des tout dans ce genre là. Je ne sais pas, c'est la première fois que je vois ça dans un film, c'est la black room. Il y a un travail de la tension qui est absolument dingue, notamment parce qu'il y a une scène qui mélange trois situations différentes qui se détériorent toutes les trois en même temps, qui sont toutes les trois de plus en plus tendues au fur et à mesure, et du coup avec la musique qui monte derrière, le montage qui passe d'une scène à l'autre, qui est à chaque fois de plus en plus tendu, etc. L'effet est super bon. Toute une scène de discussion entre Maher Shalali et Julia Roberts, qui est un peu une carène dans le film, bon pas totalement, mais qui est un peu une carène, donc du coup ils se parlent mais ils ne sont pas tout à fait ensemble, et du coup il y a un champ contre-champ sur les deux, mais ils sont tous les deux du mauvais côté du cadre. C'est-à-dire que si t'as, bon imaginons qu'on est en plan 16-9e ici, si t'as des personnages qui se parlent, t'as un personnage qui se parle ici qui regarde par là, et un personnage qui est ici qui regarde par là. Là c'est le personnage qui est là regarde par là, le personnage qui est ici regarde par là. Donc en fait quand tu fais la coupe, ils regardent dans le même sens, mais ils sont tous les deux à un point différent du cadre et à regarder vers l'extérieur du cadre. Donc en fait le regard ne se croise pas. Ce qui te montre qu'ils parlent, ils sont en train d'échanger, mais ils sont pas sur le même plan, ils sont opposés, ils sont ennemis, ils n'arrivent pas à être liés. C'est quelque chose qui marche super bien aussi, le travail du cadre à ce niveau-là. C'est incroyable parce que dans Mister Robot, c'est ma critique, c'est que tu sens qu'ils font n'importe quel plan de caméra juste pour se donner un style et pas faire un plan de caméra normal en fait. C'est on va cadrer le mec exactement comme il faut pas, on va faire un angle qu'on devrait pas faire, on va faire un machin etc. Pour moi c'était super prétentieux et pas intéressant et ça n'apportait rien à la mise en scène. Et là pour le coup, chaque choix de positionnement de la caméra, de cadrage etc. te raconte quelque chose quoi véritablement. Donc ça m'étonne que ça vienne du même mec. À un moment on filme une éclipse de terre sur la lune parce que ça te met dans une situation un peu étrange. Et c'est une bonne image pour illustrer la chute de l'Amérique, le drapeau en sale état, la lumière qui disparaît etc. Donc vraiment il y a beaucoup de choses, beaucoup 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 que j'ai aimé. Si j'avais peut-être un reproche à faire, c'est que la scène finale n'a pas l'air d'une scène finale. Il y a quelque chose d'assez tendu qui va se produire entre trois personnages, mais comme on a eu que des scènes tendues pendant tout le film, celle-ci a pas l'air beaucoup plus tendue qu'une autre. Il y a peu de scènes qui ont mis en danger la vie de nos personnages pour le coup, ça c'est la grosse différence avec cette scène finale par rapport aux autres. Mais ça reste un peu trop light pour une scène finale. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens aussi qui ont un peu été déçus par la fin, c'est que ça sonnait pas comme une fin. T'avais pas l'impression de voir la scène de fin, le gros climax avec la scène la plus importante de tout le film etc. T'avais eu des scènes qui étaient beaucoup plus angoissantes ou beaucoup plus impressionnantes plutôt dans le film. Et du coup celle-ci sonne pas comme une scène de fin et je pense que ça a dû aider à décevoir cette personne par rapport à la fin du film. Mais c'était un des meilleurs films que j'ai vu cette année et probablement que j'ai vu dans ces dernières années quoi. Je dirais que mon top 3 de films là je pense que c'est des films que genre même sur la décennie je pense que c'est dans le top. C'est trois films qui étaient vraiment excellents quoi, qui sont sortis cette année et celui-ci vraiment j'étais très impressionné du fait qu'ils viennent de Netflix. Parce que Netflix jusque là ils m'avaient toujours proposé des films qui pour moi étaient pas finis, qui étaient pas correctement traités, qui étaient pas correctement faits. Je pense que c'est ce qui trahit la présence des Obama à la production, c'est qu'ils ont probablement pas voulu produire n'importe quoi. Je crois qu'ils ont produit des trucs qui n'ont pas trop marché à certains moments. Mais ils ont pas voulu produire n'importe quoi, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé avec le script et le réalisateur et tout le bordel. Et ils ont voulu être sûrs que le truc soit aux petits oignons bien carrés et que ça marche quoi. Et c'est le cas. Pour moi c'est un chef-d'oeuvre ce film. C'est un film que je vais revoir et que je reverrai sans doute régulièrement et que je trouve extrêmement bien foutu. J'adore en plus tous les acteurs, tous les personnages qui sont dedans. Donc voilà quoi. Et je suis super surpris que ça vienne de Sam Ismael qui donc a fait une des séries que je déteste le plus au monde, Mr. Robot. Il y a des gens qui se demandent, parce que je sais qu'il y a des fois où on me demande le truc, Mr. Robot, j'ai essayé la première saison. J'ai trouvé ça insupportable et surtout à partir du moment où j'ai compris que le narrateur était non fiable. Et quand j'ai vu les mêmes problèmes arriver dans la saison 2, quand j'ai vu qu'il en faisait plusieurs fois le coup du « Ah, vous pensez que tout ce que je vous ai dit là c'était vrai ? Eh ben en fait c'était faux et j'ai menti, etc. » À partir du moment où j'ai vu ce truc là, j'ai fait « Ok, je ne peux pas suivre ce truc, ça va être insupportable, je ne supporte pas ce genre de narrateur, je ne supporte pas ce genre de truc. Quand je suis quelque chose, je veux savoir que je suis quelque chose de pertinent. Si 5 épisodes plus tard tu me dis qu'en fait c'est pas vrai ou à la fin de l'épisode tu me dis qu'en fait c'est pas vrai, va donc te faire foutre et raconte-moi des vrais trucs plutôt que de distraire avec du rien. Donc voilà, j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec Mr. Robot, c'est une série que je déteste. J'ai essayé les saison 2, je l'ai arrêté au milieu parce que j'en pouvais plus, typiquement avec beaucoup d'angles de caméra un peu absurdes et qui servent à rien, mais aussi de personnages qui servent à rien, c'est-à-dire un personnage de mafieux qui est transgenre ou travesti simplement. Pareil, à part se donner un genre et un style un peu particulier, tu vois pas à quoi ça sert dans l'histoire, ça apporte rien en plus. Très surpris que ce film vienne de Sam Ismael et de Netflix, mais je vous conseille absolument de le voir, pour moi c'est un chef-d'oeuvre au niveau de ce qu'aurait pu faire un Hitchcock au niveau du travail de la caméra, des personnages, du scénario et d'autres trucs-là. Et je trouve qu'il y a un twist intéressant et un commentaire intéressant sur le monde qui nous entoure. Donc voilà pour ce qui est de mon film préféré de l'année. Ça y est, nous avons terminé toutes ces vidéos de début d'année. Je m'excuse encore une fois, je vais pas pouvoir traiter les Oscars, ni avant ni après la cérémonie. Mais du coup, dès maintenant, je me mets à bosser sur le pourquoi j'ai réservé Thor sur Matrix 4, qui est prévu depuis deux ans et qui va enfin sortir. Donc voilà, je vais me mettre à bosser dessus dès maintenant, dans les prochains jours, et j'espère que ça sortira assez rapidement. J'avais l'espoir de déménager pour pouvoir aller tourner des fonds verts tranquillement et ne pas être emmerdé comme d'habitude. Voilà, ça me dégoûte un petit peu quand même d'être encore dans cet appartement-là pour faire cette vidéo. Mais tant pis, on va faire avec ! Après tout, on est fait avec pendant dix ans, donc on va faire avec. Voilà ! J'espère que tout ça vous aura plu, j'espère vous avoir conseillé plein de films à regarder. Même si vous avez envie de faire exprès de faire l'inverse de moi et de regarder tous mes flops ou de regarder mes tops ou de ce genre-là. Faites ce que vous voulez, mais j'espère vous avoir conseillé des films à regarder. J'espère que vous allez passer un bon moment et j'espère vous retrouver tout au long de l'année. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !